bonjour et bienvenue au cancer alors pour ce tirage sentimental dernier tirage sentimental de l'année on va procéder avec l'oracle des miroirs on va commencer par celui ci on recouvrira avec l'amethystelove et cet oracle coup de coeur pour aller voir ce qui se passe chez vous les cancers au mois de décembre sur le plan relationnel donc ça peut être sentimental ça peut être familial professionnel amical regardez ce qui résonne chez vous et puis si les n'avez pas toutes les réponses à vos questions je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations si ce tirage ne vous paraît pas complet alors on y va on commence par cette oracle pour les cancers pour le mois de décembre 2020 je vous remercie encore et toujours pour vos abonnements vos likes vous partage ça ça me fait super plaisir j'aime beaucoup vous lire aussi un vos messages en dessous de chaque vidéo moi ça me ravit à chaque fois donc encore merci pour tout ce que vous m'offrez sous ces vidéos alors les concerts les concerts à la carte de l'homme qui réapparaît on a les boucliers la réunion alors les cartes de l'homme ça peut être votre partenaire vous soyez homme ou femme adapté selon votre genre puisque on reste quand même dans le général derrière on a un bouclier qui vous êtes protégé de cette personne à moins que ce soit cette personne qui vous protège derrière avec la carte de la réunion on va regarder ce qui tombe en dessous parce que moi j'aime bien savoir le compagne dans cette réunion ma carte des rêves qui nous parle qu'il ya comme une un emprisonnement chez vous les cancers un manque de liberté surtout dans un pas mal pas mal pas mal pas mal le dos de deck nous parle de la séparation alors ici avec la carte de l'homme on est peut-être sur un partenaire ou une partenaire adapté selon votre jour on est peut-être sur un couple qui se sépare ou qui s'est séparé mais rapidement regardez ce qu'on a derrière derrière on a le boomerang donc là il s'agirait bien d'un retour ici au mois de décembre d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire pour vous les cancers en tout cas ici vous accordez un nouveau départ il y a une renaissance là la carte de la naissance peut nous parler aussi de renaissance aussi nous parler pour les célibataires qui signe les célibataires aussi pourrait voir un ancien partenaire revenir dans leur entourage et s'il ya quelque chose qui qui naît ou qui renaît en tout cas vous faites preuve de clairvoyance les cancers ce mois ci en amour ou en relation attention on peut parler d'autres relations et ici on nous parle de retard le retard c'est une opportunité qui vous a été présentée mais que vous n'avez peut-être pas saisie parce que vous ne l'avez pas vu vous n'avez pas osé en tout cas cette opportunité se représente donc là ici chez vous les cancers si vous étiez séparés là au mois de décembre le la partenaire revient c'est clairement ce qui nous est dit dans ce dans cet oracle alors on a la carte de l'homme donc comme je vous disais donc ça c'est le partenaire avec ce bouclier qui nous parle de protection il ya vraiment cette idée d'être protégé alors où cette personne vous protège ou alors cette relation est protégée voyez ce qui résonne le plus en vous et ici il y a vraiment une volonté de de se parler de mettre les choses à plat quand on a une réunion comme ça qui apparaît ici on est vraiment dans un moment où comment je pourrais vous dire ça ouais on est dans un c'est le moment de de voir les choses différemment de mettre les choses à plat et de façon à ne pas commettre les mêmes erreurs si ce couple se reformer on ne veut pas commettre les mêmes erreurs donc on parle bien ici ça peut être des coupes des célibataires qui repartent avec un ancien partenaire ou alors des triangulaires qui se sont arrêtés et finalement repartent en tout cas là cette carte du rêve nous parle chez vous les cancers et bien d'un certain manque de liberté dans vos relations sentimentales ici on pourrait même parler de relations sexuelles en tout cas il ya de la frustration dans cette carte il ya n'exprimez pas complètement ce que vous ressentez vous on a l'impression vous n'êtes pas pleinement épanoui en ce moment les cancers dans vos relations en tout cas elle nous parle vraiment de ça parce qu'avec cette eau là cette chambre qui est inondée ça nous parle de ça vous êtes inondé par les émotions et vous n'arrivez pas à vous dégager de ça c'est vraiment ce qu'elle nous dit cette carte à côté on a la carte de l'argent alors ça ça nous parle évidemment de d'acquisition financière matérielle il ya cet aspect là dans cette carte mais c'est surtout un enrichissement personnel ici le but de la réunion le but de ce rendez vous dans ce dans cette naissance ou dans cette renaissance dans cette liaison ici on veut absolument s'enrichir il ya cette idée là de repartir ensemble à condition de s'enrichir et de ne pas commettre les mêmes erreurs c'est vraiment ce que ces cartes nous disent derrière on a la carte de l'examen donc la carte de l'examen ça nous parle de réussite ça nous parle vraiment ici c'est de la réussite joyeuse on est vraiment célèbre ici on célèbre le retour pour ceux à qui ça parle ici moi vraiment ici ça annonce beaucoup de retour au mois de décembre de cette fameuse séparation avec ce boomerang et la naissance c'est vraiment le thème du mois de décembre chez vous alors on va les voir on va recouvrir avec la métisse to love ça nous parle d'élévation partenaire c'est certainement vraiment fait une introspection ici en le part c'est ce que ça nous dit j'ai l'impression de sortir les mêmes cartes que chez les gémeaux on a la protection c'est un ange gardien c'est vraiment envoyé ça tombe sur le bouclier on est vraiment dans cet aspect dans ce gardien il ya ou alors la relation et la liaison est protégée que quoi qu'il arrive on ne peut pas vous séparer ou alors il ya vraiment ce partenaire qui protège la relation il ya vraiment cette idée chez vous 1 sur la réunion on a la carte de la loyauté de la fidélité de l'intégrité il ya vraiment cette idée de tout mettre à plat et de voir où ont été commises les erreurs s'il ya eu des erreurs commises c'est vraiment dans ce but là on alors on parle bien de vous allez quand c'est un par le consultant c'est et on est au nom 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 les cancers le tirage est fabuleux alors ici le docteur nous parle de choix nous parle surtout d'issue ici il ya vraiment chez vous mais les cancers sont aussi aidés il ya vraiment des choix qui se qui se profite là vous prenez une décision vous prenez une décision avec votre âme et conscience ici il ya là il ya vraiment une volonté de renouer avec un partenaire ça c'est là c'est très clair puisque le partenaire l'homme ne pas ou la femme un le partenaire qui revient à changer ici il ya eu des actions de poser pour s'élever pour voir vraiment il ya vraiment ce travail d'introspection qui a été fait chez vous chez votre partenaire cette relation est vraiment protégé il ya vraiment cette idée d'ange gardien avec ce bouclier et là cette réunion et bien on est décidé à avoir ce qui n'a pas fonctionné avec ce partenaire c'est vraiment ce que ça nous dit dans ce tirage alors derrière on parle bien de vous du consultant vous êtes bien vous sentez bien pris prisonnier dans cette dans cette relation qui cette ancienne relation vous êtes séparés pour ça ici on a la carte de l'été alors la carte de l'été concerne les cancers c'est quand même hallucinant ça c'est une carte qui nous parle de rayonnement qui nous parle de d'atmosphère chaleureuse ici on est détendu on est vraiment dans cet enrichissement avec cette carte qui nous parle d'argent mais qui nous parle surtout de relations enrichissantes avec ce soleil immense et on sort l'été dessus c'est vraiment mais il ya vraiment cette volonté de je vois les choses différemment l'examen sur l'examen on sort les coeurs blessés les chagrins donc on est vraiment dans ce dans cette volonté de guérison malgré malgré ce qui s'est passé dans cette relation on veut guérir de ça et parce que on se dit que peut-être ce serait dommage d'arrêter une telle relation ce qui vous pose vraiment à faire des choix à prendre une issue avec la carte de la chance dernière c'est magnifique pour vous les cancers et on a la carte de l'aimant et on a aussi la guérison donc on est vraiment dans de la réconciliation chez vous là c'est le mois de décembre chez les cancers ça va être de la réconciliation ou alors ou alors il ya une relation mais qui vient guérir mais pour les célibataires ça c'est vraiment il ya quelque chose là qui vous qui vous élève il ya quelque chose qui vient guérir vos coeurs blessés là moi je suis content pour vous alors et on parle de destin donc là les cancers il ya vraiment chez vous chez chez qui ça résonne il ya vraiment cette idée de partenaires qui vous est destinée on peut absolument pas vous faire faire quitter cette personne il ya rien à faire ça revient cette personne revient il ya vraiment cette idée de destin ici on nous parle alors ça parle d'inconstance alors qu'ici on sait pas bien cette relation qui est protégé on nous parle ici d'inconstance et que c'est mi figue mi raisin c'est un coup oui un coup non c'est vraiment il ya rien de constant là dedans on va regarder un peu plus loin ce que ça nous dit malgré que cette cette liaison soit protégé quand même l'idée de d'avoir des doutes vous avez des doutes les cancers c'est vrai je parle surtout pour les célibataires parce que revoir un ex partenaire revenir ça peut amener beaucoup de confusion et de doute on a la carte de la maison il ya vraiment là c'est la carte du ça c'est le foyer il ya vraiment cette volonté de vie commune chez vous pour les célibataires ça se passe super bien pour vous ce mois ci un mois de décembre ici est vraiment vous avez vraiment envie de vous établir ça se produit un bon on ressort la carte de la chance il a les cancers vous avez beaucoup de chance dans vos relations qu'elle soit amoureuse professionnelle familiale amicale il y a beaucoup de chance chez vous ça tombe sur le consultant de vous vous êtes chanceux au mois de décembre des cancers cette relation elle revient et elle revient pas par hasard ici on est de l'équilibré sur l'enrichissement et cette atmosphère chaleureuse on est vraiment ici vous revenez l'équilibré il ya vraiment vous mettez les choses à donc là là les cancers et derrière on a deux des invitations qui se présente les célibataires vous avez des invitations ce mois ci vous avez beaucoup de chance vous avez vraiment ici vous avez un partenaire qui se présente à vous si c'est pas un ex ou une ex c'est une relation intense là qui se présente chez vous mai de décembre ça c'est et on a la carte de la cigogne alors la carte de la cigogne nous parle évidemment de naissance de renaissance il est possible ici chez les cancers vous fassiez des bébés ou qu'on annonce une naissance mise à part jésus qui naît le 25 décembre on pourrait ici vous annoncer ou une grossesse ou une naissance en tout cas ça vient grandir la famille ou alors il ya vraiment cette idée de renaissance chez vous les cancers ça sort à tous les jeux il ya un vous offrez une une seconde chance ici on sort pas la chance deux fois pour rien vous offrez une seconde chance les cancers avec un partenaire avec qui vous étiez séparés mais ça ne dure vraiment pas longtemps il ya un nouveau départ chez vous les cancers ce mois ci en rôle enfin en amour parce que là on parle beaucoup d'amour mais on peut aussi parler des relations amicales ou professionnelles regardez en quoi ça résonne chez vous les cancers en tout cas moi je suis heureuse de vous annoncer un tel tirage j'attends évidemment de vous lire sous ces vidéos j'aime avoir vos ressentis et moi je vous souhaite un excellent mois de décembre on va se revoir courant le mois j'ai une belle chose qui se prépare pour vous je souhaite le meilleur bien évidemment et je vous dis à très très bientôt